Comment vendre des sites internet ou d'autres types de prestations web sur Instagram ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Johan, je suis Freelance Webmaster, je gagne ma vie en créant des sites et j'aide aussi les indépendants à se lancer en tant que Freelance Webmaster à travers cette chaîne et à travers des formations. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les contenus sur un site qui s'appelle webandfree.com, il y a le petit icône qui est là, c'est du vrai, c'est du vrai, moi je viens de rajouter, elle est toute belle. Et du coup aujourd'hui je vais répondre à la question d'Odile qui m'a été posée dans le groupe Facebook Freelance Webmaster Francophone. Comment on peut vendre des sites internet via Instagram ? Alors je ne vous cache pas que c'est une large question, c'est quelque chose qu'on peut aborder sur plusieurs heures dans le cadre d'une formation, c'est-à-dire des gens qui vendent des formations sur comment trouver des clients sur Instagram. Moi je vais essayer d'être très concis et de vous donner un genre de checklist à faire et à penser quand vous voulez vendre des sites sur Instagram. Je précise que ces conseils que je vais vous donner sont basés sur mon expérience à moi, donc en tant que personne qui vend éventuellement des services sur Instagram, mais aussi, et c'est encore plus important, en tant que personne qui achète des services sur Instagram. C'est-à-dire que j'ai déjà acheté des services à des freelances qui sont venus me voir et qui m'ont proposé leurs services sur Instagram. Du coup je vois les deux côtés et comme je dis à mes élèves, il faut toujours penser à se mettre à la place du client, savoir comment lui il perçoit les choses et comment il nous perçoit pour pouvoir vendre nos services. D'accord ? Donc c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement on va voir qu'est-ce qu'un réseau social, je vais notamment vous parler d'Instagram et je vais vous faire un petit disclaimer, attention, soyez prêts. Ensuite on va voir comment, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller sur Instagram. Donc il faut d'abord étudier sa cible, je vais vous donner quelques pistes aussi. On va voir comment préparer votre profil pour commencer le démarchage. Et je vais vous donner à la fin deux types de démarchage qui sont différents. On le verra ensemble, donc c'est parti. On commence par la base et on va définir ensemble qu'est-ce qu'un réseau social. Alors on a tous une définition d'un réseau social. Moi si je vous dis réseau social maintenant, vous avez sûrement en tête Facebook, Instagram, je ne sais pas, peut-être les contenus de votre cousine, les contenus d'un ami, etc. Vous pensez à quelque chose, d'accord ? Moi aussi j'ai une idée, pour moi un réseau social c'est un endroit où on gaspille beaucoup de temps et on peut très vite se faire alpaguer, d'accord ? Et chacun a sa définition du réseau social, il y en a qui les fuient, il y en a qui les adorent. Bref, voilà. Ce que j'aimerais vous rappeler c'est qu'un réseau social, c'est un réseau social. Ça veut dire que c'est un endroit où on fait du réseau, donc on échange socialement, donc ça veut dire entre des humains. Et ça c'est la base. Pour moi un réseau social c'est un peu comme quand on part dans une soirée. On arrive dans une soirée, on connaît certaines personnes, on n'en connaît pas d'autres et on peut très bien venir pour faire la fête et kiffer la vibe, mais on peut très bien venir aussi pour échanger et construire des relations. Et pour moi c'est un petit peu pareil. Un réseau social, peu importe le réseau social, c'est un endroit, un espace où on va arriver, il y a un certain nombre de personnes, on va échanger avec elles et on va créer des relations humaines. Deuxième chose à savoir sur un réseau social, c'est que chaque réseau social a ses codes. Typiquement, Facebook a ses codes, Instagram a ses codes, LinkedIn a ses codes. Aujourd'hui on parle d'Instagram. Les codes d'Instagram ça va être quoi ? Ça va être de poster régulièrement, ça va être d'utiliser les outils qu'Instagram met en avant, les nouveaux outils qu'il met en avant, parce que généralement par exemple il y a eu la grosse tendance des réels là. Quand on fait des réels, il y a plus de chances que nos posts soient vus. Et ça va être le fait aussi de créer des contenus qui attirent l'attention, qui donnent envie de liker, qui font marcher l'algorithme. Parce qu'Instagram ce qu'il veut, il faut toujours penser à ça, Instagram ce que les gens derrière veulent faire de la population qui utilise Instagram, c'est de les laisser sur Instagram, c'est que les gens passent leur attention sur Instagram. Instagram c'est une plateforme gratuite et en fait c'est pas gratuit. On paye, chacun de nous quand on va sur Instagram, on paye avec notre attention. Et l'attention a de la valeur, d'accord ? Donc si on veut devenir influent sur un réseau social, et bien il faut utiliser ces codes là. Disclaimer, si vous souhaitez utiliser Instagram pour votre prospection, je vous mets en garde sur un point, c'est qu'Instagram c'est très addictif et on peut vite tomber dans le piège de celui qui est attiré par les likes et qui devient accro aux likes, d'accord ? Pour moi Instagram c'est un peu un générateur de poisson rouge, c'est-à-dire que quand on crée un contenu sur Instagram, on le libère, il est disponible 5 minutes, en fonction du nombre de likes qu'on va avoir au début, l'algorithme va décider si notre contenu est pertinent, donc il y a des gens qui vont le voir, et au bout de 5 minutes, les gens qui ont vu ce contenu, ils l'ont potentiellement oublié s'il n'était pas marquant, et on ne le reverra plus jamais, d'accord ? C'est pour ça que je n'aime pas trop Instagram, moi personnellement, je préfère utiliser YouTube parce que quand on crée un contenu, ce n'est pas du snack content comme sur Instagram, c'est du contenu qui va viser le long terme. Quand on fait un contenu sur YouTube, c'est un truc long terme. Faites attention parce qu'aussi Instagram, c'est le meilleur moyen de mettre en avant son ego, de perdre beaucoup de temps, etc. Donc gros disclaimer sur Instagram, si vous y allez, soyez vigilant, restez en mode « je vais prospecter », ne mettez pas tout votre ego dedans, et utilisez des outils. Moi, je vous conseille de ne pas avoir Instagram sur votre téléphone, typiquement, moi je le désinstalle Instagram de mon téléphone, des fois je le réinstalle, puis je le réinstalle, je le désinstalle, etc. Mais j'essaie de l'avoir le moins possible, et à chaque fois que je prévois des posts sur Instagram, j'essaie de passer par des outils extérieurs, comme par exemple Facebook Créateur Studio qui est très bien, qu'un outil gratuit qui permet de planifier ses posts sur Instagram. Voilà, ça c'est le petit disclaimer, et maintenant, on va voir ce qu'il faut faire ensuite. Une fois qu'on a étudié les réseaux sociaux, notamment Instagram, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir qui on va vouloir toucher sur cette plateforme. Donc soit vous êtes un freelance webmaster qui est assez généraliste, et dans ce cas-là, votre cible, elle peut être assez large en fait. Ça peut être n'importe qui en vrai, tant que la personne a une entreprise derrière, ou alors ça peut être aussi un partenaire freelance. Typiquement, vous voulez vous montrer vis-à-vis, on parlait des agences il y a deux semaines, ça peut être vis-à-vis des agences, pour montrer que vous pouvez collaborer avec des agences, ça peut être avec d'autres freelances, des rédacteurs, des graphistes, des développeurs, enfin tout ce que vous voulez, et du coup créer aussi un réseau. Mais ça peut être aussi des entreprises ou des personnes indépendantes qui ont potentiellement besoin de vos services. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez réfléchir avant de vous lancer sur Instagram, pour savoir à qui vous allez parler. C'est ultra important. Deuxièmement, vous allez réfléchir comment vous pouvez les aider. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez apporter à votre cible ? Et ça, la phrase de ce que vous pouvez apporter à votre cible, vous allez le mettre dans la bio, dans votre bio Instagram, pour que quelqu'un qui vienne consulter votre compte se dise, ah ok, ce gars-là en fait, ou cette fille-là, eh bien, il m'aide via son compte Instagram, donc je peux le suivre. Il y a de la valeur, vous voyez ? Troisièmement, vous allez réfléchir à, qu'est-ce qu'elle aime votre cible et qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Quel type de contenu vous pourriez créer qui pourrait plaire à votre cible et quel type de contenu vous ne devez pas créer qui ne va pas plaire à votre cible ? D'accord ? Donc ça, c'est important aussi et ça doit être mis en avant sur votre compte. Et du coup, à la fin, vous avez une idée de ce que vous devez, en tout cas, poster, en termes de stratégie de contenu, déjà, sur votre compte Instagram et comment vous allez le présenter. Du coup, à partir de là, une fois que vous avez votre cible, vous savez plus ou moins ce que vous devez mettre sur votre compte. Donc, vous pouvez préparer une photo. Je vous conseille d'avoir une photo quand même qui est assez pro. N'hésitez pas à faire ça avec un joli appareil photo ou avec un photographe. Je ne sais pas. Essayez de faire une photo qui est propre. D'accord ? Vous pouvez marquer ce que vous faites en tant que service, si vous êtes spécialisé ou pas, à qui vous vous adressez. Et puis, vous pouvez commencer à créer vos contenus, etc. Et faire un petit appel à l'action qui est sympa. Je ne sais pas, par exemple, prenez rendez-vous pour un audit gratuit ou téléchargez mes 10 conseils pour améliorer la rapidité de votre site web. Voilà. Vous pouvez faire ce genre de choses et vous le mettez dans la bio. D'accord ? Et à partir de là, vous avez votre compte Instagram qui est prêt. Ok ? Et une fois que ça c'est prêt, que votre base est prête, vous allez pouvoir commencer à démarcher. Pourquoi on ne le fait pas avant ? Parce que les gens qu'on va démarcher, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous juger par rapport à notre profil Instagram. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de choses qui soient solides et qui donnent confiance. Si vous n'avez pas de photos de profil ou si votre bio est pleine de photos d'orthographe, ça ne rassure pas et les personnes ne vont pas vous suivre. Maintenant, on arrive sur la partie de démarchage et je vais revenir à l'exemple que je vous avais donné au début de la vidéo, à savoir une soirée. Une soirée, c'est un peu comme un réseau social et j'aime bien faire en fait l'analogie à chaque fois entre un réseau social et la vraie vie parce que des fois, on a tendance à séparer les choses alors qu'en fait, c'est la même chose. Un réseau social, c'est juste un truc virtuel mais c'est un réseau, c'est un endroit, il y a des échanges entre les humains. Donc, on considère qu'Instagram est une soirée. D'accord ? Et vous, vous êtes une personne qui vous voulez séduire parce que vous voulez vendre vos services donc vous voulez séduire des personnes. Ok ? Quand vous arrivez en soirée, pour bien séduire, premièrement, il faut déjà ressembler à quelque chose normalement. On n'y va pas mal coiffer, mal habillé, mal maquillé, je ne sais pas. Enfin, ça peut marcher des fois mais généralement, on essaie de se présenter. Donc ça, on a vu toute la partie présentation. Je vous donne l'image pour que vous vous souveniez de ça, c'est important. Et une fois que vous avez présenté votre profil, donc voilà, votre profil est ok, vous allez séduire. Pour faire ça, ça va dépendre souvent de notre personnalité. D'accord ? Alors ce qui est bien sur internet, c'est que ce n'est pas, il y a un temps en fait, on ne va pas séduire en direct. On peut réfléchir un peu avant la manière dont on va le faire. C'est un peu moins de l'improvisation. Mais pour moi, il y a trois types de manières de séduire. Premièrement, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite, c'est rien faire et rentrer chez soi tout seul. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on va faire. Mais après, il y en a deux qui sont intéressants. Le deuxième qui va nous intéresser, ça va être le séducteur bourrin intelligent qui joue avec la loi du nombre. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça va être le mec qui va essayer de séduire des gens très rapidement, mais en étant intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec relou ou la fille relou. Les filles relou, on saurait, ça existe un peu moins. Mais le mec relou qui essaie de pécho toutes les meufs, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est être intelligent. Alors qu'est-ce que j'entends par le fait d'être intelligent dans la démarche ? En fait, c'est tout simplement déjà avoir réfléchi qui c'est qu'on veut cibler et à partir de là, faire marcher un muscle que parfois certaines personnes oublient en démarchant sur les réseaux sociaux, c'est l'empathie. L'empathie, c'est ultra important. Ça veut dire qu'on va prendre soin de la personne, on va essayer... Alors attendez, on va se faire la définition de l'empathie parce qu'en vrai, je n'en sais rien du tout c'est quoi la définition de l'empathie. Empathie, capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. C'est ça qu'on va utiliser, c'est l'empathie. Donc l'empathie, ça va nous servir à quoi ? Ça va nous servir à essayer de comprendre comment on va pouvoir aider la personne. Un bon séducteur en soirée, ce qu'il va faire, il va essayer de trouver une personne et voir comment il pourrait la séduire mais lui faire plaisir. Peut-être qu'il va lui amener un verre, peut-être qu'il va lui proposer quelque chose, peut-être qu'il va voir qu'elle est triste ou qu'elle est je ne sais pas. Bref, là c'est pareil. Ce qu'on va faire sur Instagram, c'est qu'on va aller étudier avant même et ça c'est un truc qu'on a de la chance qu'on peut le faire en ligne, c'est qu'on va aller voir un petit peu la personne qu'on veut aider et on va essayer de voir comment nous, on peut l'aider. C'est-à-dire qu'on va aller voir si elle a un site web. Si elle n'en a pas, déjà on peut lui faire un site web. On va voir si son site web il est bien, s'il n'y a pas des choses qui sont mal faites, si on ne pourrait pas faire mieux, si on ne peut pas proposer d'autres prestations externes au site web. Ensuite, une fois que vous avez ciblé la personne et que vous savez comment vous pouvez l'aider, ce que je vous conseille de faire c'est de la contacter directement. Je vous invite si vous êtes à l'aise à le faire avec une vidéo, ça a beaucoup plus d'impact que de faire un texte parce que la plupart des gens, moi je dois avoir 1000 abonnés sur Instagram, je reçois des textes de trucs de vente tous les jours et je ne fais pas vraiment attention. Par contre, si je reçois une vidéo, ça attire directement mon attention. Ensuite, en termes de texte, je vous conseille de faire un truc du genre. Imaginons que je vais aider Sébastien qui se lance dans, je ne sais pas, qui est dans le domaine de la naturopathie. Je dirais un truc du genre « Salut Sébastien, j'espère que tu vas bien, je me permets de te contacter car j'ai vu ton profil Instagram dans mes suggestions et je me suis abonné. » Et en fait, en fouillant un peu, j'ai vu que tu avais un très bon domaine d'expertise, notamment dans la naturopathie et en fait, tu trouvais ça dommage que par rapport à ça, tu n'avais pas vraiment une réelle stratégie de communication via ton site web. Car pour être totalement franc, en ce moment, je travaille sur le développement de la communication via les sites web et j'avais quelques idées pour améliorer ce point-là et aussi, je pense que je pourrais t'aider à améliorer ta visibilité sur Internet et je voulais simplement te l'obattager. Après, je pense que tu vas recevoir des dizaines de messages comme le mien chaque jour. Je préfère être franc, je n'ai rien à te vendre, je voulais juste simplement discuter avec toi et échanger autour de ta stratégie pour peut-être éventuellement un jour travailler ensemble. Écoute, si c'est OK pour toi pour que je te partage les idées que j'ai par rapport à ton site, je te laisse m'indiquer tes dispos juste en dessous de ce message pour qu'on puisse s'organiser en appel et qu'on puisse échanger tout cela ensemble. Vous faites un message dans ce genre-là, il y a plusieurs points intéressants dans ce message, c'est qu'on lui dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, tu fais du bon boulot, je sais que tu as un domaine d'expertise, je vois que tu ne l'utilises pas vraiment à fond, j'ai des idées pour t'aider. Alors, en ce moment, je suis en train de travailler justement là-dessus, je pense que je peux aider à augmenter ta visibilité, je me doute bien que tu reçois des tonnes de messages comme ça, en empathie encore une fois. Voilà, mais je pense qu'on peut en discuter, ça n'engage rien, potentiellement, on peut juste peut-être travailler plus tard ensemble mais voilà, elle ne s'engage rien et puis si c'est ok pour toi, si tu as vraiment envie qu'on en parle, eh bien, tu me contactes, tu me donnes tes dispo et puis on se contacte, d'accord ? Et ça, ça c'est un message qui marche bien parce que vraiment, c'est empathique, ce n'est pas agressif tout en l'étant un petit peu quand même et du coup, la personne qui reçoit ça, moi j'ai déjà reçu des messages comme ça et j'ai déjà travaillé avec des gens qui m'envoyaient des messages comme ça parce que je trouvais la démarche déjà spontanée, agréable et encore une fois, empathique, ok ? Ensuite, vous faites votre rendez-vous, vous le préparez bien à l'avance, vous préparez des bonnes idées qui vont pouvoir aider la personne et puis derrière, vous préparez un tarif, déjà un petit devis pour pouvoir le présenter en fait, quand la personne va vous demander les tarifs, éventuellement, vous pouvez faire ce qu'on appelle des offres à tiroir en disant, voilà, on peut faire ça, ça coûte tant, ensuite, on peut faire ça, on peut faire ça, comme ça, la personne peut choisir et puis après, vous rentrez dans une démarche de vie quoi, donc il faut la relancer, etc. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Le gros avantage de cette méthode, c'est que c'est rapide et efficace, c'est-à-dire qu'on va très vite savoir si la personne est intéressée ou pas et pour autant, en même temps, on n'est pas un gros relou dans le sens, la manière dont on l'a présenté, ça reste cool quoi. L'inconvénient, c'est que si on n'est pas super à l'aise avec la vente, ça peut être difficile au départ mais en même temps, c'est un bon exercice, notamment si vous le faites en vidéo et je vous conseille vraiment de le faire en vidéo, envoyer des vidéos comme ça, ça a vraiment un super impact contrairement à tous ceux qu'envoient des messages, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Ce que je vous invite à faire aussi, je ne l'ai pas évoqué dans la vidéo, c'est commencer à interagir un petit peu avant, faire deux, trois interactions avec la personne avant même en fait d'envoyer tout ça. Peut-être commencer à regarder des stories avant de cette personne, enfin il n'y allait pas du jour au lendemain un peu heureux d'essayer un petit peu de vous montrer un peu avant comme ça la personne elle voit que vous la suivez et surtout, enfin je ne l'ai pas dit mais il faut que ça soit d'une bonne intention quoi. Envoyez pas ça en mode requin quoi. Vous pouvez le faire si vous êtes ce genre de personne mais moi je vous conseille vraiment à chaque fois de le faire dans une intention où vous voulez vraiment aider les personnes. La deuxième démarche, ça va être la démarche Dale Carnegie. Alors Dale Carnegie, je l'ai appelé comme ça parce que ça m'a fait penser à ça, c'est un mec qui a créé un livre que je vous conseille de lire. Alors moi je l'ai lu il y a six ans je crois, ça s'appelle Comment se faire des amis. C'est un livre qui est assez intéressant et qui justement vous donne plein d'idées en fait pour venir interagir avec des gens notamment dans le démarchage et cette démarche elle va être un peu plus proche de moi ce que j'ai fait au début qui fonctionne aussi mais qui a ses avantages et ses inconvénients je vous le dirai ensuite à la fin mais en gros ça va être d'interagir avec des personnes comme on le ferait aussi en soirée simplement en plus long terme c'est à dire qu'on n'a pas envie de séduire la personne dès le premier soir. On voit quelque chose plutôt sur le long terme. D'accord ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va interagir avec cette personne et on va essayer à chaque fois d'apporter de la valeur dans nos interactions on va par exemple aimer une story et mettre un petit commentaire gentil on va rajouter je ne sais pas des choses en commentaire à chaque fois qu'elle fait un post on va si elle crée quelque chose sur son site internet lui dire ah écoute j'ai vu que tu as fait ça sur son site web tu devrais rajouter tel type de blog pour que ça soit plus pertinent pour ton audience alors on va donner un petit peu de valeur au fur et à mesure et l'objectif ça va être de créer le contact échanger et donner de la valeur bien entendu encore une fois je vous incite à aller faire ça avec des gens que vous aimez bien d'accord votre site potentiel et le faire avec une bonne vibe c'est à dire vous n'êtes pas en mode requin mais vous êtes vraiment en mode vous voulez aider cette personne là c'est comme ça qu'on crée des relations durables ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser des leviers de confiance typiquement vous pouvez très bien dire je suis ami d'une personne que vous avez en commun ou alors j'ai vu ta vidéo sur je ne sais pas tel sujet et je trouve ça vraiment intéressant et je suis fan de ça voilà ça permet de rassurer la personne c'est un petit peu comme quand on veut séduire quelqu'un en soirée généralement on essaie de trouver un point commun genre tu habites où ah ouais moi j'habite aussi ici genre t'as vu le film je sais pas xyz oui j'ai vu le film xyz voilà c'est un peu ça l'idée et puis à un moment donné quand vous pensez que c'est le bon moment et bien vous pouvez proposer quelque chose si vous pensez vous voyez que la personne est en galère sur quelque chose bah vous lui proposez vos services ça peut être pas mal et puis derrière s'il y a un bon contact éventuellement vous prenez un rendez-vous et vous vendez une prestat typiquement moi c'est plus le type de démarchage que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui mais en tant qu'acheteur et bien aujourd'hui j'ai un petit faible pour le premier type de démarchage à savoir le séducteur bourrin intelligent parce que je trouve ça intéressant et ça évite à un entrepreneur de faire perdre son temps en fait donc voilà l'avantage c'est que ça permet de créer des relations sur le long terme avec des gens qui nous intéressent la première solution aussi le premier type de démarchage permet de faire ça mais là c'est plus du long terme en fait l'inconvénient c'est qu'on peut vite rentrer dans la friendzone un petit peu comme en soirée c'est à dire qu'on va devenir copain mais il n'y a jamais un business qui va se créer derrière donc voilà il faut faire attention il faut toujours garder un peu ça à l'esprit deuxième chose c'est qu'en faisant ça on peut aussi vite tomber dans les vices d'instagram et puis commencer à utiliser la plateforme en fait comme un consommateur et non pas comme une personne qui l'utilise comme un outil d'accord donc voilà ça c'est un petit peu le risque voilà donc on arrive au bout de cette vidéo vous avez compris l'idée premièrement et bien toujours penser qui on veut aider ensuite comment on se présente à la personne et puis ensuite contacter les personnes alors soit en mode séducteur intelligent un peu bourrin mais qui fait les choses bien soit en mode séducteur sur le long terme d'accord après voilà ça c'est les deux profils que je vois souvent il y en a un que j'ai plus utilisé que l'autre les deux pour moi sont viables dites moi en commentaire selon vous quel est votre profil préféré et puis n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez une autre technique n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi ça peut aider la communauté encore une fois ces vidéos sont intéressantes parce que je vous partage des conseils mais j'ai pas la science infuse notamment sur le démarchage sur Instagram donc n'hésitez pas à rajouter des infos en dessous ça peut venir aider les gens qui vont consulter cette vidéo ensuite enfin si vous avez aimé cette vidéo si vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à mettre un gros like ça vient chatouiller l'algorithme YouTube et moi ça m'aide à faire un petit peu décoller la chaîne gentiment tous ensemble comme ça on monte on fait une belle famille et n'oubliez pas non plus de vous abonner voilà sur ce je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo ciao ciao